Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui l'horoscope qui démarre le lundi 2 mars. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour ce lundi 2 mars ? Je vais tout de suite consulter en live mes petites éphémérides, mes données d'observatoire, ma Bible, toutes mes planètes qui sont, j'ai toutes les latitudes. Donc, qu'est-ce qu'il y a le 2 mars ? Le Soleil est en poisson. Alors, le Soleil, on le sait, c'est un principe d'énergie, de vitalité. Le Soleil apporte cette force de vie, cette confiance, cette assurance, cette volonté. Voilà, tout simplement, voilà ce qu'apporte le Soleil. Le Soleil, il apporte des bonnes énergies à qui ? À mes poissons, cette semaine. Il apporte aussi la même chose à mes cancers et à mes scorpions, tous mes signes d'eau. Quand une planète comme le Soleil transite dans un signe d'eau, passe dans un signe d'eau, il apporte cette énergie de vie à mes signes d'eau. Donc, les gagnants de la semaine au niveau de la vitalité et de l'énergie, c'est mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Et puis, il donne un petit coup de pouce aussi à ceux qui sont ce qu'on appelle en sextile, à 60 degrés en amont et en aval, du signe qui concernait, donc les poissons, bon anniversaire mes poissons. Et puis, donc, qui sont les deux signes en question ? C'est mon capricorde et mon taureau. J'adore dire mon bélier, mon taureau, mon gémeau. Pourquoi ? Parce qu'à 98,8%, ça crée du lien. Et puis, moi, j'aime bien. Il y a 1,2% qui ne sont pas contents, mais ce n'est pas grave. On va faire avec. C'est comme ça. Je préfère garder mon j'aime, mais voilà, comme ça. Donc, il y a plein de belles énergies pour vous cinq. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Il y a Mercure qui est en poisson aussi. C'est bon pour la communication. J'ai Vénus qui est en bélier toute la semaine. Alors, Vénus, c'est... J'adore m'intéresser à Vénus. Pourquoi ? Parce que ça touche notre vie amoureuse, ça touche notre sensibilité. Et Vénus, dans le signe du bélier, a ce côté passionné, ce côté impulsion, ce côté je m'enflamme en bélier. Vénus, l'amour en bélier. Vénus, donc, va apporter un petit supplément de charme cette semaine à qui ? Elle va apporter un supplément de charme à mes béliers, bien évidemment. Parce que quand on a Vénus au-dessus de sa tête, c'est toujours mieux. C'est clair, c'est une planète heureuse qui nous veut du bien, qui met de l'huile dans les rouages, qui arrondit les angles, qui nous donne plus de charme. Donc, bon côté cœur pour mes béliers, bon pour mes lions, autre signe de feu, et bon pour mes sagittaires, autre signe de feu. Et puis, quand Vénus est dans cette position du bélier, elle veut du bien à mes gémeaux. Voilà, c'est comme ça. Et puis, elle veut du bien aussi à qui ? À mes versos. Voilà, cinq gagnants sur le plan de tout ce qui est délicatesse émotionnelle, affective. Si ce n'est, gardons bien en tête que Vénus, dans ce signe, est très passionnelle dans la chaleur, dans le désir, dans l'élan vital, dans le « je veux maintenant ». Il y a une notion d'impatience avec le bélier dont s'imprègne Vénus lorsqu'elle est dans cette position-là. Gardons-le bien en tête, Vénus qui est dans un signe prend la couleur du signe et la dispatche ensuite aux autres, en quelque sorte. C'est ça l'idée, ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Regardons voir après ma Vénus. J'ai Mars, Mars, la volonté, l'action. Mars, l'action, il est en Capricorne cette semaine. Mars, il est chez lui en Capricorne. Donc la volonté, le travail, la capacité à dépenser une belle énergie saine et bien canalisée dans ce signe où Mars prend une couleur, on va l'appeler une couleur de marathonien, en quelque sorte. Donc Mars, la volonté, en Capricorne, on avance, on est bosseur, régulier, linéaire, pour qui ? Pour mes Capricornes, bien sûr, pour mes Vierges et mes Taureaux. Vous trois, on remonte les manches, on est dans des phases actives, productives. Mes signes de Terre, super, surtout que ça réveille pour mes signes de Terre toute une synergie de planètes plus lentes qui sont actuellement dans le ciel. Mars, qui est l'action, va se marier avec une autre planète qui est super heureuse, qui est Jupiter. L'expansion, la chance, mes signes de Terre, au niveau du passage à l'action, c'est une formule où on est dans le concret, et bien c'est tout bon. On l'a vu, Taureau, Vierge, Capricorne, on y va, on se donne à fond, on avance plein pot dans tout ce qu'on touche. Et puis, par jeu d'extension, qui gagne aussi cet apport d'énergie ? Une petite couche pour mes poissons, 60 degrés bienveillants, mais aussi pour mes scorpions. Mes scorpions, Mars, c'est votre planète maîtresse. Il y a deux planètes très puissantes en scorpion. C'est Pluton, Pluton qui est le dieu des enfers, la passion, sentir ce qu'il y a au-delà des apparences. Vous avez un talent pour ça, et en même temps, il ne faut jamais l'oublier, c'est Mars qui est l'action, l'action qui résout. Quand on a un stress, une inquiétude, l'aptitude formidable de pouvoir être dans l'action permet, dans l'essentiel des cas, de trouver des solutions. Voilà ce qui se passe dans le ciel cette semaine. C'est pas mal, il y a des planètes qui sont tout à fait valorisantes. Très bon pour mes signes de terre, on l'a vu, mes signes d'eau sont gâtés, mes signes de feu, ils ont le petit coup de pouce de Vénus qui arrondit les angles. Ben voilà, on a fait le tour. C'était une bonne semaine, une bonne semaine avec plein d'énergie positive, comme d'hab. Il y a un petit passage en cours de semaine, là, à partir de mercredi, de Mercure, le mental, la communication, les échanges, petite singularité, qui retourne, ce qu'on appelle en marche rétrograde, dans le signe du verso. Et quand une planète retourne, comme c'est le cas de Mercure, la communication en rétrograde, parfois il faut répéter deux fois les choses. Pas bien grave, mais il faut être sûr que le message est bien passé quand une planète est rétrograde. Il faut être un peu plus insistant, peut-être verrouillé, qu'il n'y a pas de zone de flou dans les discussions. Et quand Mercure, à partir de mercredi, la part tournée en verso, il va donner un coup de boost, un coup de pêche à ceux dont je n'ai pas parlé, ce sont mes signes d'air. Mes signes d'air, j'en ai parlé un petit peu, mais là on va en remettre un petit peu, parce que c'est un aspect intéressant, la deuxième partie de la semaine à partir de mercredi. Donc pour mes versos, pour mes balances et pour mes gémeaux, vous retrouvez, vous renouez avec cette capacité à être dans l'explication, à être dans l'échange, la communication, le fait de faire passer les messages, le fait d'être créatif, le fait de trouver des solutions. En fait, c'est ça Mercure, dans ses positions R, il est à la fois conceptuel, mais en même temps, il permet de fluidifier et d'exprimer de manière simple, simple, tout simplement, les choses les plus complexes de ce qu'on ressent. Voilà, quand il est dans un signe de conceptualisation comme l'est le verso, de créativité comme l'est le verso, pour mes signes d'air, on communique mieux, tout simplement. Et puis si Mercure est en verso, il donne un petit coup de pouce aussi à mes béliers, jeu des sextiles, et il donne aussi un petit coup de pouce à mes sagitaires. La formulation douce, la formulation positive, c'est votre grand truc, ça mes sagitaires, et puis la capacité chez mes béliers à aller droit au but en étant ciblé et précis quand on a un message à faire passer, c'est tout à fait sympa. Voilà, c'est dit. Ben voilà, c'était une belle semaine, vous avez testé l'application de mobilité, où on peut mettre en adéquation toute sa famille, toute sa famille. Et puis on saura avec qui on peut communiquer, avec qui on peut avoir des moments de rapprochement, des moments d'entente, des moments de bonne humeur collective. Voilà, testez ce truc, j'attends vos retours. Merci, j'adore, vos likes me font super plaisir, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Merci.